En 2014, pardon, j'ai décidé d'aller en Tunisie pour avoir plus de fonds pour venir investir au pays. Et arrivé en Tunisie, il y a des amis qui m'ont parlé du voyage clandestin. C'était pas facile, on n'a pas pu voyager, nous ont pris nous emprisonner, tout ça. Nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire, Saint-Isso. Voilà, on a fait un projet collectif, mais actuellement on est quatre sur le projet. Et comme moi, je ne voulais pas rester avec eux dans le cyber, j'ai essayé de leur parler. Donc ils m'ont aidée, j'ai fait mon savon de quoi je suis. Les gens de la communauté avec qui nous sommes ici, on travaille ensemble. Puisqu'il y a d'autres qui sont venus avec leurs compétences. On permet à d'autres de travailler pour ne pas être tenté de prendre la même voie que nous. En tout cas, franchement, actuellement ça va. Je me sens bien dans ma nouvelle vie, en tout cas ça va, parce que vraiment quand j'étais revenue, j'étais méconnaissable, ça n'allait pas, je ne me retrouvais pas. Je préfère dire à mes soeurs et frères qui rêvent vraiment d'aller en Europe, d'essayer de s'installer ici. D'abord, au moins s'ils ont leur business, ils ont leur travail. Et si demain, ils veulent aller en Europe, ils peuvent aller par la voie normale, aller faire les vacances et revenir, travailler, investir dans les pays.